Musique Maintenant nous allons aborder un deuxième chapitre qui est la biologie. La biologie, chacun la voit à sa fenêtre, en sens que lorsqu'on reçoit un résultat d'une prise de sang, aussitôt on se précipite sur le taux des lymphocytes, sur l'hémoglobine, sur les plaquettes, et parfois même sur des recherches un peu plus pointues, sur des délétions, des anomalies chromosomiques, avec tout ce que peuvent offrir maintenant les techniques de séquençage. Qu'en est-il pour vous ? Quelle est l'utilisation de ces résultats ? Florence Simbalista Alors c'est beaucoup de questions à la fois. Je pense que d'abord en ce qui concerne le diagnostic, le diagnostic de la leucémy-lymphoïde chronique et de la maladie de Wallenström sont des diagnostics assez simples, et reposent sur finalement peu d'examens. Donc ces examens vous conduisent à l'hématologue, qui vont bien sûr être capables d'expliquer exactement en quoi consistent ces résultats. Ensuite, il y a le suivi des patients. Et en ce qui concerne le suivi, il y a ce qu'on peut faire pour mieux comprendre la maladie, et il y a ce qui est utile pour suivre un patient et décider de la nécessité d'un traitement. Et je pense qu'il faut là bien séparer les avancées en biologie qui sont énormes actuellement, et qui permettent de beaucoup mieux comprendre comment fonctionne notamment la leucémy-lymphoïde chronique, et la décision de débuter un traitement, qui elle est encore prise essentiellement sur des données cliniques. Après, la biologie sert aussi à cibler de plus en plus, on va utiliser la biologie pour cibler quel et quel traitement, mais actuellement dans la pratique clinique, les seuls examens qui vont permettre de décider d'une thérapeutique ou d'une autre se limitent à deux examens qui sont une analyse du chromosome 17, et son corollaire qui va être la mutation d'un gène qui se situe sur ce chromosome 17 également, qui est le TP53. Donc je crois qu'il ne faut pas que les patients aient peur de ne pas avoir eu d'examen biologique, ils ne sont pas nécessaires à un bon suivi, et ils ne sont nécessaires qu'à préparer l'avenir, et préparer le fait de cibler de plus en plus des traitements grâce à nos connaissances. Donc, d'abord la clinique. D'abord la clinique. D'où l'importance de la relation avec l'hématologue et le médecin généraliste, qui lui doit pouvoir assurer ce suivi clinique également. Et d'où l'importance aussi d'un examen clinique par les médecins, d'un contact physique avec le patient, que ce soit face à face, mais aussi comme on traite sur la présence de ganglions, de rats, etc. Il faut qu'on examine les patients pour décider du traitement. Et ça c'est très important. Monsieur le Rikisbar ? Tout à fait, je suis 100% d'accord avec ce qu'il m'a dit. C'est d'autant qu'on a parfois certains patients qui font énormément d'examens complémentaires de type scanner, IRM, PET scan. Tout cela n'est utile éventuellement que lorsqu'on décide de mesurer ce qui reste après un traitement. Donc, il ne faut pas faire des scanners très régulièrement. Il ne faut pas non plus faire une prise de sang tous les mois pour calculer la dérivée de l'intégrale de la pente de l'infocyte. Ce qu'il faut justement, c'est intégrer tout cela dans est-ce qu'il y a des symptômes ? Est-ce qu'on a une diminution des globules normaux ? Les gens sont très focalisés sur les globules anormaux. Alors nous, on regarde beaucoup les globules normaux qui peuvent baisser. C'est un symptôme pour nous d'infiltration de la moelle osseuse. Donc en fait, dans la mesure du possible, on essaye de rassurer le patient quant à la montée des lymphocytes, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Mais il faut essayer de ne pas bondir à toute mesure biologique qui par définition est une mesure éminemment variable. Votre tension varie, notre température varie, nos taux de globules blancs varient. Donc il faut savoir rester un petit peu sobre parfois et s'astreindre à rester calme. Florence Ibalista, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais revenir simplement sur le taux de l'infocyte qui est quelque chose qui revient très régulièrement comme question de façon compréhensible en consultation. Je pense que c'est vraiment très important de ne pas se focaliser sur ce taux de l'infocyte qui en lui-même n'a aucun sens sur la progression de la maladie. Moi, je compare souvent le taux de l'infocyte au monde qu'il peut y avoir sur la route. Le dimanche matin, tout le monde est à la maison. Il n'y a personne sur la route. Le dimanche soir, quand les gens reviennent de week-end, il y a des bouchons. Et ça ne veut pas dire que la population a changé. Et je crois qu'il faut véritablement faire attention à ce que ce taux de l'infocyte n'est pas un signe de progression de la maladie. Comme disait Loïc, la seule chose qui est importante pour nous sur l'annumération, c'est le chiffre des globules normaux. La métaphore est très belle, je la retiens. Mais une question plus pointue peut-être que vous pourriez expliquer à la demande de certains patients, qui est le caractère clonal. Qu'est-ce que ça veut dire, le caractère clonal ? Et où est-ce que ça se situe ? Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'au départ, au tout départ de la maladie, la maladie vient d'une seule cellule. Et donc, les cellules qui se divisent vont être toutes identiques. Elles vont être parfaitement identiques entre elles. Et puis, en même temps que la maladie clonale, on parle de plus en plus d'évolution clonale, et c'est quelque chose qui devient très important pour la compréhension de la biologie. Cette évolution clonale vient du fait que, comme ce cher M. Darwin l'avait décrit, l'évolution ensuite est ce qu'on appelle branchée. C'est-à-dire que vous avez une cellule qui va acquérir une autre anomalie et donner, elle, naissance à certaines cellules filles, alors que les autres n'auront pas cette anomalie. Et puis, progressivement, il va donc y avoir des cellules qui dérivent toutes de la même cellule identique au départ, mais qui vont avoir des anomalies un petit peu différentes. Et c'est comme ça que se construit la maladie, avec des clones qui ont des caractéristiques identiques, mais qui ensuite ont des caractéristiques supplémentaires différentes. Et certains vont être plus agressifs que d'autres. Et c'est pour ça que, progressivement, on va se mettre certainement à rechercher des anomalies qui sont présentes dans certaines fractions de la population, mais qui peuvent, au cours d'un traitement auxquelles ils ne seraient pas très sensibles, se développer et donner une maladie plus résistante. Merci d'avoir répondu vraiment à ces questions un peu pointues, parfois, et qui certainement permettront de donner quelques repères aux personnes qui regardent ce webcast. Vous pourrez trouver d'autres renseignements complémentaires sur le site www.silk-asso.org www.silk-asso.org